Salut tout j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui le vendredi 16 avril comme pouvez voir map assez rouge du côté des halcon ça crache pas mal on a quelques paires comme pouvez voir xrp qui nous fait moins 10% on a le bnb à moins 7 le link aussi à moins 7 du côté du nid aussi c'est pas trop top donc le cake aussi qui continue à descendre donc on a pas mal d'halcon qui ont bien super formé hier et qui finalement aujourd'hui corrige tout à fait normal il faut faire attention à ça c'est tout le temps pareil que vous avez des halcon qui vont trop fort un jour et bien souvent le lendemain il corrige et inversement le jour d'après il remonte puis après il corrige etc mais au moins ça construit la tendance au long terme et ce qui est important c'est vraiment de prendre du recul et regarder en weekly en plusieurs semaines voir comment ça se déroule et pas vraiment au jour le jour parce qu'aujourd'hui c'est baissier mais au niveau de la traîne moyen terme on est toujours très haussier donc voilà ça faut bien le prendre en compte mais si on a d'autres halcon qui sont complètement décoré du marché je sais pas quoi vous dire mais regardez le duch coin on est à 190 188 % de hausse en 24 heures je ne sais vraiment pas quoi vous dire 38 centimes c'est de la folie 190 % en 24 heures et je crois que je n'ai jamais vu ça sur le duch coin c'est vraiment énorme et là ça va être un attrape débutant il y a beaucoup beaucoup de monde qui vont se planter là ce qui fait monter le cours c'est juste de l'euphorie totale rien qui soutient cette hausse c'est complètement verticale euphorique donc je vous déconseille fortement de rentrer sur duch coin actuellement c'est juste trop tard il peut encore monter à court terme mais comme beaucoup plus de chances qu'il crache qu'il monte et là duch coin c'est pareil c'est un projet ça vaut rien c'est une tête de chien leur token déjà en 2017 j'hallucinais quand il montait parce qu'il y avait aucun fondementaux derrière mais alors actuellement qu'il continue à monter c'est quand même hallucinant j'étais persuadé qu'il allait mourir durant 2018 finalement il s'en sort et c'est même un token qui a pu se performer durant ce bullrun donc assez hallucinant on peut voir que parfois le marché est complètement décorrélé on a ça aussi sur les marchés traditionnels et même sur les crypto c'est tout à fait normal en général plus on avance dans le bullrun plus on avance dans la bulle qu'on est en train de vivre plus on va avoir des choses aberrantes pour avoir des shitcoins qui vont exploser pour aucune raison parce qu'en fait il ya tellement d'argent qui arrive sur le marché que l'argent se déverse n'importe où et là aussi en commentaire je vois beaucoup de monde me dire que penses-tu du btt que penses-tu du tron que penses-tu du dogecoin mais faites attention faites vos recherches mais en tout cas personnellement c'est pas sur le genre de token que je vais rentrer on passe du coup directement regardez au classement j'ai halluciné ce matin dogecoin cinquième c'est de la folie je sais pas quoi vous dire il est juste derrière le bitcoin ethereum binance con et le xrp c'est quand même un truc de fou vous avez quand même des projets comme ADA comme DOT comme uni comme litecoin comme chainlink qui sont derrière le dogecoin ça c'est juste aberrant après je sais qu'il ya Elon Musk il a aussi pas mal poussé Elon Musk c'est juste l'étincelle et après il ya toute la bulle derrière il y a aussi les grosses baleines qui doivent rentrer pour essayer de faire monter le prix et ensuite de tout revendre il faut être sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont se faire avoir sur cette phase haussière du côté de dogecoin ça j'en suis persuadé on passe du coup directement sur twitter n'oubliez pas ce soir en live à 21h avec rotousoca la chaîne youtube rotousoca donc on a pu mettre en place tout ça cet après j'espère que ça marchera et que ma co tiendra mais du coup on parlera du challenge sans cas que j'effectue aussi et on pourra parler de tout ça ensemble donc ce sera assez cool on continue avec twitter avec le chilis regardez ce croisement du mcd en daily on a un croisement bullish qui est magnifique après une belle tendance baissière durant plusieurs mois la luchée est en train de se relancer donc très propre de ce côté là on passe directement sur le cours on va commencer avec le bitcoin comme vous pouvez voir hier je vous avais parlé d'un scénario qui était tout à fait envisageable c'était tout simplement de venir tester la zone ici pour ensuite repartir pour l'instant ça se déroule pas trop mal on peut voir qu'on a fait une belle bougie rouge ce matin finalement on remonte donc là ça reste plutôt baissier à court terme vous avez pas mal parlé de cette bougie ici d'incertitude qui était tout simplement une sorte de dogey on fait de grandes mèches avec une petite bougie ça veut dire que le marché est très incertain parce qu'il ya beaucoup de volatilité et au final la clôture de la bougie n'est pas énorme donc ça veut dire que le marché est en pleine incertitude et quand il ya de l'incertitude le marché déteste du coup en général il fait une baisse par la suite c'est exactement la même chose qu'on avait eu ici avec cette bougie par la suite on a une belle tendance haussière donc c'est assez logique pour l'instant la baisse qu'on a actuellement donc on va voir si ça se déroule ce serait vraiment pertinent qu'on revienne tester cette zone ensuite pourquoi pas se relancer du côté du rsi toujours en daily voir qu'on a fait une sorte de double bottom un peu branché donc ça c'est pas très propre on fait une sorte de m donc pour l'instant c'est plutôt baissier on va voir si on peut rebondir sur cette zone des 58 je pense qu'à court terme on peut avoir une petite bougie verte d'ici demain et finalement on retombe comme on l'a eu par ici avec cette bougie serait tout à fait possible et du coup ce serait bien ce que c'est même si on a une petite bougie verte sur bitcoin on risque d'avoir de belles performances du côté des alcools comme on l'a eu hier parce que hier pouvait voir c'était assez calme sur bitcoin mais les alcools ont bien profité et c'est toujours pareil quand bitcoin est un peu dans le rouge de 2 3 % les alcools vont prendre moins 10 moins 15 et inversement quand le bitcoin est à 2 3 % de hausse les alcools vont prendre 15 à 20 % une journée et aussi non deuxième point plus bas qui est ici aux alentours des 50 qui ont été déjà venu tester ici et plusieurs fois dans le passé et ça nous permettrait de venir tester le support des 59000 pour ensuite se relancer correctement et en plus de ça on doit avoir le ruban de moyenne mobile juste en dessous alors pas les bandes au moins g mais voilà le ruban pour voir que ici on l'avait déjà fait on était rentré dedans pour ressortir donc pourquoi pas faire de même pour cette fin de semaine donc quoi pour bitcoin on va passer rapidement juste avant je vais vous passer la bitcoin dominance avec ce graphique qui est très intéressant en fait j'ai ajouté la bitcoin dominance au graphique du bitcoin et du coup ça nous permet de savoir dans le temps où la bitcoin dominance chute et là on peut voir que vraiment la fin du bullrun on a une grosse alcool season où la bitcoin dominance a fait que chuter pendant plus d'un mois les alcools ont profité d'une hausse juste délirante et là du coup pour l'instant on est quand même assez bas vous voyez qu'au niveau de la bitcoin dominance on est bien descendu récemment et en général plus on avance au blue run plus la bitcoin dominance chute attention parfois il y a des jolis rebonds qu'on a eu ici ou ici et dans la dernière phase de hausse c'est souvent le bitcoin qui est super formé et on peut voir que la bitcoin dominance montait très fort mais ça bouge très vite en tout cas personnellement plus on avance au blue run plus je vais me diversifier vers les alcools et après pourquoi pas essayer de surfer une éventuelle grosse alcool season à la fin du bullrun comme on l'a eu en 2017 ce serait juste parfait en tout cas là on peut voir qu'on est assez bas donc pourquoi pas avoir une stabilisation vers les environ 50% si on passe sur le graphique de la bitcoin dominance on peut voir que voilà on est pile sur super que je vous ai montré l'autre jour vers les 53 donc on a la zone aussi psychologique des 50% pourquoi pas venir tester donc là c'est vraiment boule de cristal pour savoir qu'est ce qui va se passer mais en tout cas c'est intéressant à suivre et ça m'étonnerait pas qu'on a un petit relant du côté du btc ensuite se renforcer bien plus fort on passe du coup sur les alcools vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes juste avant ah oui l'action coin regardez ça du côté de con base pour voir que en daily enfin on fait une bougie verte et en h1 j'ai l'impression qu'on va trouver notre bottom par ici aux entour des 317 dollars donc en vrai c'est pas si catastrophique que ça ça a quand même bien baissé après le listage qu'on a eu une grosse montée plus une baisse là voilà on commence à stabiliser après c'est en h1 ça veut tout et rien dire faut attendre encore quelques jours je pense pour y voir plus clair mais pour l'instant même si on a une action vers les 300 400 dollars ça reste très correct et on a une capitalisation qui se situe vers je dirais environ les 70 milliards du côté de con base donc c'est quand même assez énorme par rapport à d'autres entreprises du coup les alcool il y a pas mal de choses intéressantes regarder du côté de hambre ça continue à monter et on enchaîne les bougies vertes regardez ça 18% de hausse on a pété son at-h là on décolle très fort là aussi c'est trop tard si vous les rentrer c'est comme le de ce qu'on est très verticale or pas autant que de ce qu'on mais voilà ça commence à empiler trois quatre bougies d'affilée très très verticale donc attention à ça du côté de la vax par contre très très intéressant vous voyez quitter la même confération que ample en paix déjà partie alors que la vax ne l'est pas pourtant le projet est très bien et des news qui arrive et c'est donc intéressant à vax je pense qu'il faut le surveiller regardez du côté des moyens mobiles pour voir que on vient tester avec la mèche on n'est pas venu tester non pas exactement mais ça m'intéresse pas que demain sur une autre bougie rouge on puisse venir dans le ruban pour ensuite se relancer donc à vax surveiller le pour ce mois d'avril et de mai et par contre quelque chose qui m'a assez surpris sur le côté du rsi regardez comment c'est fait stopper par les 70 de rsi c'était déjà arrivé dans le passé avec la petite touche ici donc impressionnant c'est pas une mauvaise chose parce qu'en général quand le coup remonte à ce que j'ai remarqué souvent on vient tester les 70 pour se faire rejeter légèrement et ensuite re percer donc là je suis plutôt dans cette optique dans ce scénario comme quoi on devrait se relancer pour percer les 70 plus sereinement et après on peut viser les 80 90 qu'on a pu faire ici dans le passé ensuite qu'est ce qu'on a on a le cake toujours très très bon le cake rappelez vous j'en ai parlé hier on revient tester encore le support de l'ancien th on le maintient donc pour l'instant c'est parfait il me fait vraiment penser au bnb il y a quelques semaines quand il était ici qui était venu tester son ancien th puis après il est reparti donc là cake à peu près la même chose donc vraiment très très intéressant graphiquement le chilez regardez sa chilez 23% de hausse lui c'est vraiment les montagnes russes il monte il corrige il remonte donc je ne sais pas si on est parti dans une nouvelle tendance haussière ça a l'air d'être plutôt apprécié par les investisseurs et j'ai l'impression que voilà c'est pas fini et on devrait avoir une dernière tendance haussière assez forte du côté de chilez pour cette fin de blue run si on passe sur chilez usdt c'est parfait avec ça une large base en train de s'extraire au niveau de la hausse si on passe sur la rsi c'est pas trop mal mais c'est pas non plus la folie par contre le m acd le croisement bullish qu'on fait ici après une longue baisse qui a duré des semaines donc là c'est parfait de ce côté là je vais rapidement passer l'étendue date pour voir ce que ça donne 35 jours quand même donc un mois qu'on corrige après un excès haussier qui était juste délirant donc j'espère qu'on fera de même mais en général ce qui est bien avec ce genre de token c'est que vu qu'il a pump déjà très fort il ya quelques mois en général les acheteurs qui étaient là ils sont toujours là actuellement et vu que le projet est toujours d'actualité il ya même des news qui doit arriver en plus de ça et ben il a toutes les chances de nous refaire une jolie tendance haussière assez brutale on passe sur compoud lui aussi très très bon je n'ai déjà parlé mais graphiquement c'est parfait et en plus de ça on a invalidé le scénario l'éventuel scénario que je vous parlais d'hier rappelez-vous hier j'ai dit que graphiquement c'était magnifique il était complètement haussier la seule chose qui me faisait un peu peur c'était un éventuel double top qu'on pouvait former comme ceci et ensuite descend plus bas finalement c'est pas le cas on l'a validé on est monté donc pour l'instant c'est parfait on a fait une clôture d'élit juste au dessus de l'ancienne clôture d'élit qu'on a fait ici donc pour l'instant c'est magnifique peut-être un petit pullback ici à court terme serait parfait pour ensuite se relancer mais pour l'instant compoud voilà très très haussier après voilà c'est pareil vous voyez qu'en weekly ça fait une semaine qu'on monte très très fortement donc attendez-vous à une correction à court terme tout à fait envisageable et là quand je regarde ça en weekly au niveau de compoud je me dis est-ce qu'on n'a pas une tasse séance comme ça c'est pas ultra propre parce que normalement une tasse séance elle doit commencer à la même hauteur que quand elle se finit mais pourquoi pas voilà regardez dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais ça peut être intéressant en parlant de tasse séance j'ai oublié de vous passer mais sur le bitcoin regardez du coup notre tasse séance alors elle est pas encore très valide mais ça part plutôt bien rappelez-vous il y a je dirais deux trois semaines je vous ai parlé de cette éventuelle tasse qu'on a fait ici en weekly pour ensuite former une hanse et pour l'instant ça se déroule vraiment pas mal là ça fait trois semaines de hausse qu'on qu'on fait consécutive donc pourquoi pas faire une belle semaine de hausse durant cette fin de semaine et puis continuer la semaine prochaine pour avoir vraiment la hanse qui se dessine et qui monte bien plus haut donc ça aussi à surveiller on passe du coup sur un autre alcain le dash toujours en weekly très très intéressant je vous l'ai déjà montré rappelez-vous long range on était venu déjà travaillé une fois ici plusieurs fois dans le passé et là on le casse pour le bac et on repart donc ça cas de figure parfait très intéressant graphiquement après le projet je suis pas du tout fan et voilà je sais pas du tout le genre de projet que que je regarde donc personnellement je rentre pas dessus je sais que graphiquement est très intéressant là on fera une sorte de w en plus donc c'est vraiment pertinent mais après voilà niveau du projet personnellement j'y crois pas trop une chance pas qu'on devrait avoir une réelle au ferie derrière après bien sûr il ya plein de fois je me trompe comme exemple l'ada j'ai jamais été trop fan et pourtant il a bien pump ces derniers mois on passe sur le dogecoin regardez ça c'est incroyable 190% une journée là depuis quelques jours c'est c'est du grand n'importe quoi 768% et là c'est comme je dis à chaque fois ne rentrez jamais sur du vertical là vous exposez à une baisse comme on a eu dans le passé de moins 75% ou alors ici c'est pareil c'est moins 50% voilà c'est ça moins 50 et c'est toujours pareil quand on était en août ici c'était pareil là c'était énorme c'était moins 50% aussi ça me fait bizarre parce que je m'en souviens du graphique de août qui était comme ça et là de le voir monter comme ça c'est hallucinant donc très très vertical là si vous rentrez dessus c'est rendu faux mot donc fait très 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 attention mais c'est vrai que si on dézoome un peu on peut se dire que si on arrive à rentrer à toutes les phases horizontales comme ici 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 à chaque fois on en bénéfice mais voilà personnellement j'ai rendu mal de rentrer sur des projets que j'apprécie pas je peux rentrer sur les projets parfois que je connais même pas et je trouve juste qu'un graphiquement et je trouve juste que graphiquement ils sont intéressants mais les projets sur lesquels que je connais comme le dogecoin et que je trouve vraiment inintéressant qui ont aucune utilité j'ai rendu mal à rentrer peut-être ça me porte préjudice parce que c'est vrai qu'il ya de bons bénéfices à faire dessus après attention c'est aussi très très manipulé on passe sur le hbar rappelez vous je n'en ai parlé l'autre jour parce qu'il y avait un commentaire qui me l'a demandé et très très intéressant par exemple l'analyse que j'ai fait l'autre jour est plutôt pertinente je vous avais parlé d'un éventuel point de support ici qu'on pouvait venir chercher qui était juste parfait en fait simplement on avait un long canal que j'avais pu vous proposer en vidéo et on est venu chercher plusieurs fois cette traîne de support une fois deux fois trois fois et là vous voyez qu'une quatrième fois serait parfait pour se relancer jusqu'en haut du canal en plus de ça ce n'est pas déconnant et ça nous ferait une hausse quand même de 350% environ 300 350% donc là aussi c'est très intéressant je pense qu'il ya quelque chose à jouer là dessus donc à surveiller en plus de ça je crois on a une moyenne mobile qui sont pile dessus ouais c'est ça pile dessus donc là aussi c'est intéressant et du côté des indicateurs plus classique voyez que rsi on a largement en place pour monter donc ça c'est cool et au niveau weekly je pense qu'on a ouais on est au dessus de 70 et par contre niveau macd voilà on a cross bullish on recross bearish donc là c'est pas très fameux on va attendre que ça se dégage un peu plus mais en tout cas du côté du cours c'est vraiment intéressant on passe du côté de rose il arrive toujours à maintenir ce long canal aussi rappelez vous je en ai parlé lui aussi il y a quelques semaines et très beau canal voilà qui vient chercher plusieurs fois que ce soit au niveau la hausse au niveau la baisse pour ce temps on est pile en dessous donc ce serait plutôt pertinent qu'on vienne se relancer pour revenir tester le haut et à chaque fois ça fait de belles performances et ça 162% si on passe ici c'est du 200% et là si on refait une belle tendance haussière pour venir chercher le haut c'est quand même 240% donc j'espère que ça se réaliser mais pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bien parti avec le rsi on est pile dans la zone comme on était avant dans le passé avant de se relancer attention par contre si on se relance il faudra faire vraiment 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 attention je vais même mettre une droite aux alentours des 85 de rsi parce que c'est une zone vous voyez que deux fois on est venu à tester double top donc attention à ça et du côté du macd voilà on est prêt à cross bullish j'espère que ce sera pas un faux départ comme on l'a eu ici mais pour l'instant c'est plutôt bien parti du côté de rose et on va finir par le fameux xrp qui nous a fait un peu dégringoler notre 104 challenge vous allez voir qu'il a pris une bonne claque à cause de l'xrp c'est toujours pareil le levier x2 j'ai pris le levier x2 sur xrp et j'étais rentré ici pour le 104 challenge et en fait quand vous prenez le levier x2 quand ça monte c'est super mais quand ça est 100 c'est vraiment pas bon là on fait moins 9 mais en réalité sur le levier x2 du coup on fait moins 20 donc ça fait plutôt mal et c'est tout à fait normal donc pour l'instant je pense qu'on est toujours en phase haussière c'est juste une correction temporaire après voilà si vous êtes déjà investi sur xrp je vous conseille vraiment de sortir déjà ce que vous avez investi de base ça c'est vraiment la chose obligatoire à faire et après vous pouvez prendre des profits régulièrement donc là au niveau du 104 challenge d'ailleurs on va y passer voilà d'ailleurs regardez c'est le nouveau tableau ils ont mis un petit message en haut je l'avais pas vu ok ils vont ajouter quelques mises de jours ah oui parce qu'il y a eu pas mal de demandes d'ailleurs vous avez été hyper intéressé par tableau il y a eu pas mal de personnes qui l'ont pris et du coup ils ont reçu énormément de demandes parce que là vous pouvez poser votre question et du coup ils vont ajouter parce que là vous pouvez pas vendre directement vos cryptos sur le tableau donc ils vont ajouter la vente par palier aussi donc ça c'est intéressant et aussi euro et le tri dans les tableaux ok donc c'est intéressant et c'est vrai que la vente ce serait pas trop mal parce que là du coup si je vende mes xrp je peux pas vraiment l'intégrer au tableau donc ce serait bien qu'ils le mettent à jour et de toute façon je tiendrai au courant par rapport à ça donc du coup pour l'instant on est toujours en bénéfice pouvez voir on a environ 15000 14500 donc 4500 de bénéfices donc ça fait 45 % de hausse ont été quand même monté je crois 80 90 % là récemment donc le xrp a bien descendu on a aussi les ultra coins qui ont pris un peu une claque aujourd'hui mais voilà ça reste très correct on peut voir qu'on a l'ensemble des cryptos qui est dans le vert on a juste le alpha qui est toujours dans le rouge moi sinon je vois qu'on a le ligne qui nous a quand même fait 27% le vifo 2 donc ça c'est intéressant on a malheureusement xrp qui est passé de 95 je crois même été passé à 100% à 67% par rapport au point où je l'ai acheté donc voilà xrp comme je l'ai déjà dit je pense que je vais vendre au moins 50% de la position là dans le prochain jour je vous tiendrai au courant et ensuite j'ai sûrement le déversé alors je voulais le faire sur chelisse mais du coup il a déjà pété donc je pense que je vais le mettre de côté peut-être le cake je pense que je verserai un peu plus sur le cake parce que lui pour l'instant il a combien 5% et je pense que je peux le monter au moins 9 ou 10% parce que très intéressant graphiquement et je pense qu'il peut voir le coup au niveau du commentaire donc attention je tiendrai au courant et d'ailleurs ce soir en live on en parlera de ce tableau avec notre ami retour 100k on passe directement sur les actus conbase qui a inscrit un message dans la blockchain de bitcoin le jour de son introduction en bourse et ça me fait vraiment penser au protocole bitcoin quand satoshi nakamoto et a mis un message je crois c'était d'un journal à londres directement dans le premier bloc du bitcoin miné on passe directement sur binance du côté de bnb qui brûle 595 millions de dollars je sais pas si vous vous rendez compte 600 millions de dollars c'est juste énorme vraiment et en fait ils achètent 600 millions de bnb sur le marché et les brûlent du coup ils perdent 600 millions mais en fait c'est juste pour donner de la crédibilité de l'avantage à leur token donc c'est une très très bonne chose pour le bnb et ça lui permet vraiment d'avoir une force acheteuse qui s'exerce à chaque fois qu'ils font un burn token on enchaîne ensuite sur le google cloud qui intègre les oracles décentralisés ils sont pas passés par chainlink mais ils sont passés par ben ben protocol est très très intéressant aussi graphiquement je vous en ai parlé l'autre jour il a bien pump hier c'est aussi grâce à cette news du coup c'est très profitable pour pour le token et aussi pour le graphique on passe directement sur la turquie qui interdit les paiements en crypto monnaie donc voilà ça s'ajoute à la liste des pays qui sont pas trop crypto friendly voilà on va en avoir quelques uns et à mon avis c'est souvent à cause de leur propre monnaie vu que la monnaie turque se casse un peu à la gueule mais vous avez tous les habitants qui se réfugient dans bitcoin et donc pour certains états ça la fout un peu mal vu que c'est une monnaie qui contrôle pas et donc il y en a quelques-uns comme la turquie qui vont complètement bannir le bitcoin et on passe à un autre sujet très très intéressant l'euro numérique au niveau de la bce la bce sa banque centrale européenne qui publie l'analyse complète de sa consultation publique et du coup la bce qui annonce que la création d'un euro numérique ne peut réussir que s'il répond aux besoins des européens et en fait elle souligne le fait qu'elle veut respecter la vie privée et c'est très très intéressant sujet qu'on a actuellement sur tout ce qui est sur tout ce qui est les crypto monnaies gouvernementales comme par exemple on l'a avec le yuan numérique parce que ça apporte une complètement une nouvelle facette du côté de l'économie du côté des monnaies et ça change tout en fait et c'est assez impressionnant le virage qui est en train de prendre la chine avec leur yuan numérique alors je sais pas si c'est forcément une bonne chose je pense que pour notre vie privée c'est pas du tout une bonne chose après pour les investissements du côté de bitcoin je pense que c'est plutôt favorable enfin en tout cas la chine laisse faire du côté de bitcoin et je pense qu'ils vont plutôt aller dans le sens développement du côté des crypto que dans l'interdiction après c'est un sujet très compliqué on peut pas avoir vraiment la réponse mais vu comment se comporte la chine actuellement avec le beacon je me dis que c'est plutôt une bonne chose parce que personnellement je pense que s'ils avaient pas développé leur crypto leur yuan numérique peut être sûr que le bitcoin aurait été interdit en chine parce que vu que c'est un état un peu totalitaire et ben ils auraient pas hésité à le supprimer mais le fait d'en avoir ça leur permet aussi d'avoir du poids par rapport aux autres pays et donc là on a vraiment une course qui est en train de se lier entre la chine et les états unis parce que ce qui fait la force des états unis c'est vraiment leur dollar c'est leur monnaie et vu que pratiquement le monde entier utilise le dollar principalement et ben ils peuvent à peu près contrôler le monde et faire un peu ce qu'ils veulent et du coup le but de la chine c'est vraiment de dépasser le dollar avec leur propre yuan numérique et du coup c'est intéressant parce qu'on va avoir une course je pense et on risque d'avoir les états unis qui vont s'y mettre de plus en plus avec leur dollar numérique on va voir aussi l'euro qui devrait rentrer alors là la bce voilà recule un peu mais je pense que quand la chine vont présenter un peu ce qu'ils ont fait les autres états vont un peu flipper et on a aussi tout ce qui est côté japon je crois on a aussi la russie l'ukraine donc c'est vraiment intéressant à suivre mais j'espère de tout coeur qu'on aura une course du côté du bitcoin accumulé le plus possible du côté gouvernement ça pourrait être vraiment extraordinaire et on passe directement sur le commentaire du jour ah oui juste avant le commentaire du jour faites gaffe au fake là j'en vois oui il s'appelle crypto future il a le même logo que moi il va vous dire suivez moi sur whatsapp ou sur telegram je sais pas quoi je ne suis pas sur whatsapp je ne suis pas sur telegram donc si vous avez un message comme ça ignorez le aller sur son profil signalez le mais surtout ne suivez pas ce qu'il dit parce que ce n'est pas moi faites très attention à ça et moi quand je parle en commentaire mon pseudo est en gris donc faites vraiment attention de ce côté là et d'ailleurs merci aux modos qui arrivent à corriger tout ça malheureusement il ya toujours des commentaires qui passent à travers parce qu'il ya beaucoup beaucoup de fakes et du coup si vous voulez être modos aussi pouvez me dire en commentaire sous cette vidéo et j'irai passer un tour et au moins vous pourrez supprimer les fakes dans les commentaires du coup le commentaire du jour est de triphé andré qui nous dit je trouve une super technique pour t'écouter alors il met les autres youtubeurs je crois en vitesse ou deux et après il m'écoute parce que je parle très très vite je suis un peu hyperactif du coup je parle très vite aussi je veux dire pas mal de choses dans la vidéo donc je parle assez vite mais ce que vous pouvez faire c'est simplement aller dans la petite molette et vous activez la lecture vous pouvez mettre même personnaliser et vous mettez par exemple à 0.95 et pouvez descendre suivant ce qui vous va j'essaie de le dire au moins une fois de temps en temps pour les nouveaux qui arrivent parce que c'est vrai que je parle assez vite et autre chose que vous pouvez faire si jamais voilà le x2 vous suffit pas parce que moi je regarde toutes les vidéos en x3 environ pour gagner du temps vous pouvez installer un plugin voyez que là j'en ai un et du coup parfois je mets les vidéos je peux mettre au delà du x2 et je peux aller chercher du x3 x4 alors x4 je vous conseille pas x3 déjà c'est chaud mais déjà mes vidéos je pense en x1,5 x1,25 j'ai déjà pas trop mal donc pour ça on se quitte là dessus oubliez pas ce soir live à 18 heures c'est tout ce que je veux dire et moi je dis à ce soir tchou